... Alors, vous êtes de la New York. On est en mai 1928. La ville, en fait, est en pleine expansion depuis quelques années déjà. Il y a quand même pas mal de chômage qui touche quelques villes. Mais vous avez l'impression que New York semble échapper à tout ça. Le bâtiment est en construction permanente. Le ferroviaire, l'industrie automobile sont vraiment en plein essor. Et le soir, à New York, même si la Prohibition est toujours présente, parce que oui, on est toujours pendant la Prohibition, qui se terminera, je crois, en 33, dans ces eaux-là, enfin, bref. Eh bien, le soir, la jeunesse new-yorkaise se faufile plutôt discrètement dans des ruelles sombres, descendant quelques marches derrière des immeubles où un homme est en train de fumer une cigarette, leur ouvre la porte avec un petit signe de tête bien convenu, porte d'une cave où vous entendez de la musique jouée par un orchestre de jazz. Ce qu'on appelle, en fait, les speakeasy, en fait. Et non moins de là, dans une ruelle peu éclairée, des coups de feu se font entendre, ainsi que le corps s'écroulant dans les poubelles, effrayant quelques chats, fellant en s'enfuirant. Un homme sort de la ruelle et s'ébarrasse rapidement de son arme dans le canineau. Au matin du 7 mai 1928, Francine McAllister, comme d'habitude, prend le train pour venir travailler à New York. Elle prend rapidement le New York Times, donc elle lira pendant sa petite pause déjeuner. Elle entre dans l'immeuble situé près de Times Square, se change, prêt à prendre son service pour nettoyer les différents bureaux, ces messieurs de l'industrie. Mais là, ce jour, la Francine, en ouvrant la porte de son bureau, ne fut vraiment plus du tout la même. Vous êtes tous les quatre dans un bureau du 20ème étage d'une grande tour près de Times Square. Vous êtes en train d'attendre dans une salle d'attente où tape frénétiquement une secrétaire sur sa machine à écrire. Vous êtes dans les bureaux d'une agence de détective privée qui s'appelle Ward & Blackmore. Vous les connaissez, Ward & Blackmore. Ça fait des années que vous travaillez avec eux et vous vous connaissez tous les quatre. Et vous avez été convoqué par Nathaniel Ward ce matin pour une affaire. Pour l'instant, vous êtes dans la salle d'attente et vous attendez que la secrétaire vous fasse signe d'entrée. Je vais vous donner quelques renseignements sur l'agence Ward & Blackmore. C'est une agence qui a été fondée en 1870 en Angleterre. Et officiellement, c'est un cabinet d'agence de détective privée. Mais officieusement, ils sont un petit peu spécialisés dans des phénomènes plutôt paranormaux. Ils ont été fondés par deux associés. Ils ont été, comme je disais, fondés par deux associés. Nathaniel Ward, qui est originaire de la Louisiane, et un anglais, Sir George Blackmore. Alors voici Nathaniel Ward. Ça va peut-être loader par contre. Ouais, summoning. Le fondateur de KFC ? Non, mais peut-être que les plusieurs d'entre vous, j'aurai reconnu. Attends, je vais mettre l'autre à côté et je pense que tu vas reconnaître. J'y ai un. Donc ça, c'est Nathaniel Ward. Et son associé s'appelle donc Sir George Blackmore. Et voilà à quoi il ressemble. Et quand on met les photos à côté, là, on ne peut pas se dire... Mais oui, mais c'est bien sûr. En tout cas, leur logo, c'est le même soumis. Il ressemble. Me dites quand vous avez les images. Ah oui. Oui, j'ai pris des gens comme connus quand même. Alors le premier, en fait, c'est Tony Curtis. Et le deuxième, c'est... Vous connaissez, Roger Moore quand même. Donc voilà, Nathaniel Ward et Sir George Blackmore. Est-ce que vous voyez là-haut, dans la nomenclature, si c'est... Vous voyez partout l'image non identifiée ou le nom de la personne ? Et maintenant ? Oui, non. Nathaniel Ward, oui. Autre, non. Premier genre, oui. C'est bon. C'est bon. Ok. Donc voilà ces deux hommes qui ont une réputation assez enviable dans le cercle restreint des passionnés d'occultisme. Et il faut savoir que Ward & Blackmore emploie en fait une quinzaine d'employés sédentaires et environ à peu près une trentaine d'agentaires. Leur siège social, c'est dur à dire, se trouve à Londres, qui est situé en fait sur des docks. Il faut savoir que Ward & Blackmore pratique des prix assez élevés. Ils ont une clientèle plutôt aisée, plutôt bourgeoise. Et vous êtes très très bien payé avec eux. Disons que personne ne se plaint du salaire qu'ils donnent. De toute façon, sa survie dépend de ses performances et de sa réputation. Ward & Blackmore travaille régulièrement avec les services de police, de renseignements du monde entier, des multinationales, de grandes universités, et parfois même de riches fortunés qui viennent, on va dire, parce qu'eux sont assez riches, mais disons que de temps en temps, il y a des souscriptions qui sont faites par des roches, des riches fortunés, ce qui permet d'avoir une panoplie de voitures, d'équipements standards qui peuvent être alloués aux agents de terrain. Alors Nathaniel Ward, qu'on appelle M. White, toujours habillé en blanc, il est né à Corpus Christi dans le Texas. Ses parents sont inconnus, il ne les a jamais connus, et il a grandi dans un infolina. Il a été pupille de la nation, et il a étudié en fait la physique. Il a perdu la vue pendant la guerre, et... Donc il voit... Enfin, c'est pas qu'il a perdu la vue, c'est qu'il voit très mal en fait. Il voit très très mal. Il est assez pragmatique, très intelligent, assez vif, et il ne supporte pas du tout la contradiction. Et il préfère... Lui pour lui, c'est le client qui passe avant tout. Il est satisfait quand le client a eu ce qu'il voulait. Il est célibataire, il n'a pas de famille connue. Par contre, Sir George Blackmore, il est né à... Enfin, je n'arrive jamais à le dire... À Pit-le-Cherie, en Écosse. C'est un lord qui a siégé en fait à la chambre. Il est issu d'une riche et puissante famille écossaise, et il a travaillé pour le gouvernement britannique. Le fameux M6, mais de l'époque, on va dire. Il a travaillé, comme je disais, pour le gouvernement britannique. Il a été nommé à la tête d'une agence qui dépendait de Scotland Yard. Il est assez fantaisiste, chaleureux. Il est souvent en conflit avec Ward. Parce qu'en fait, pour lui, l'important, c'est la quantité d'informations accumulées par l'agence. Donc des fois, il peut y avoir des frictions à cause de ça entre eux deux. Il est marié, il est père de 4 enfants. Et son fils, Charles, est directeur financier de Ward & Blackmore. Voilà pour les quelques informations. Est-ce que vous avez des questions ? Euh... Oui, quel est notre rôle ? Quel est notre contrat, en fait ? Alors, vous avez... Ça fait 2-3 ans que vous travaillez avec Ward & Blackmore. Pour certains d'entre vous, c'est un peu plus longtemps que ça. Pour Goldsmith, ça fait à peu près une dizaine d'années que tu travailles pour eux. Depuis que tu as quitté la police de New York, en fait. Tu as quitté la police de New York parce qu'il y avait trop de corruption. Et que même si tu as gardé des bons contacts avec, on va dire, les incorruptibles... Quelques anciens. Tes collègues, tu sais que tu peux leur faire confiance, etc. Tu sais qu'il y a eu vraiment des... T'as été dans une sale histoire de corruption. Et du coup, t'as préféré, en fait... Enfin, disons que c'est White & Blackmore qui t'ont récupéré, en fait. Et puis, bon, à l'occasion de faire la ronde, tu t'es dit pourquoi pas travailler pour eux. Et puis, en plus, ils payaient bien. Donc, du coup, tu t'es engouffré dans cette brèche. Et puis, depuis 10 ans que tu travailles avec eux. Tu travailles aussi avec... Avec Arthur. Arthur, ça fait une dizaine d'années à peu près que tu travailles avec Goldsmith, criminologue, expérimenté. C'est pareil, tu travaillais pour la police. Disons que tu as travaillé pour le FBI, en fait. Tu as fait tout ton parcours à Quantico. Et t'es plus, en fait, t'es dans les premiers, en fait, à avoir découvert, en fait, que t'as mis un doigt sur, en fait, les gens qui répétaient les meurtres. Et, en fait, t'as su, après, tu le savais pas, mais qu'on les appelait, en fait, les tueurs en série. Donc, t'as commencé à faire des analyses sur différents types de personnages qui tuaient plusieurs fois, etc. Et donc, du coup, ça fait 10 ans que tu travailles avec Goldsmith. Tu as travaillé un petit peu pour, aussi, le INEGREG PD. Enfin, New York, au Lise-État de... Enfin, au Lise-État de New York. Le Lise-État de l'appartemental. Ouais, c'est un peu d'appartemental. Pardonnez-moi. Et, mais très rapidement, ça t'a pas convaincu. Il y avait encore beaucoup de corruption, etc. Enfin, tu connais l'histoire de Goldsmith. T'as été impliqué aussi avec lui dedans. Donc, du coup, t'as préféré dire oui à la proposition de Ward & Blackmore pour travailler pour eux. Surtout que tu as travaillé sur des affaires qui, pas forcément des meurtres, des choses comme ça, mais aussi du paranormal. Tandis que Francis et puis Hans, alors, tous les deux, ça fait à peu près 5 ans que vous travaillez pour Ward & Blackmore. Et ça fait à peu près 2 ans que vous travaillez avec tous les 4 ensemble, en fait. Vous avez prêt à vous connaître. Hans, Hans, toi, tu es venu, en fait. Alors, c'est pas compliqué pour toi. Tu as fait partie de l'université de Miskatonic, en fait, près d'Arkham. Et tu fais partie, en fait, d'un groupe qui essaye de récupérer ce qu'on appelle des livres anciens, avec des guillemets, occultes, tu vois. Et du coup, tu essayes de récupérer des livres plus ou moins api, etc. pour l'université de Miskatonic. Et puis, finalement, sur un des dossiers, t'as rencontré White & Blackmore qui t'ont fait une autre proposition. Travaillez pour eux et continue de travailler pour l'université de Miskatonic. Mais essayez de, lorsque tu trouves quelque chose, que ce soit eux qui ont privilégié les premiers, qui ont lu, pas l'usufruit, mais disons qu'ils aiment bien savoir ce que tu récupères. Voilà. Après, soit ils te l'achètent, soit tu, effectivement, le donnes à l'université de Miskatonic. Mais bon, voilà, t'es plus sur le registre de livres anciens, en fait. L'ancien occulte, des sorcelleries, des choses comme ça. Des fois, tu tombes sur des vrais, comment dire, des vrais fakes, en fait, des vrais faux grimoires, en fait, des faux grimoires. Puis, de temps en temps, tu tombes sur des choses un peu étranges, qui ne sont pas forcément faits avec du cuir, mais avec d'autres matériaux. Ok, mais j'ai une question, tu t'as parlé de récupérer, mais pourquoi récupérer ? Parce qu'on les a retrouvés d'Arkham ou les a perdus ? Non, c'est pas ça, c'est parce que l'université d'Arkham est toujours en recherche de livres anciens, et du coup, tu travailles un peu pour eux, lorsque, par exemple, tu dois négocier pour acheter aux enchères un livre ancien, etc., ou pour aller voir un collectionneur qui, par exemple, détient un livre que l'université aimerait bien, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est vraiment trouver plus que récupérer, en fait ? C'est trouver, et puis, agrandir la bibliothèque de Miskatonic, en fait, avec des livres occultes, etc. Après, ce qu'ils en font, c'est pas trop dans le secret des dieux. Non, 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 c'était... Quand t'as dit récupérer, j'ai pensé que ça avait été... Alors, ça peut être volé, effectivement, à des civilisations anciennes, des choses comme ça, des collectionneurs qui n'ont peut-être pas forcément le droit de les récupérer, et donc, finalement, toi, t'es un petit peu, effectivement, tu récupères les livres, quoi. Peu importe comment c'est fait. Soit c'est payé, soit ça peut être en volant, par exemple. Après, tu peux organiser une petite équipe, par exemple, pour voler le dit livre qui a... Ça t'est arrivé, hein, dans ta carrière, en 5 ans, là, t'as déjà fait ce genre de choses, hein, contacté des gens un petit peu dans le milieu malfrat, pour pouvoir récupérer un livre que détenait un collectionneur qui voulait absolument pas vendre, et du coup, l'université de Miskatonic a fait un peu le forcing derrière pour pouvoir le récupérer. Donc t'avais trouvé ce moyen-là, c'est arrivé. Donc voilà. Ensuite, Francis, Francis, bah, t'as fait toutes tes études à New York, hein, t'es un médecin assez chevronné, hein, tu connais très bien l'hôpital Bellevue à New York, hein, plus grand l'hôpital général, on va dire, de New York. Tu as pratiqué pendant de nombreuses années, donc t'as des contacts assez importants dans le milieu médical, comme par exemple Goldsmith qui a des contacts dans le milieu, on va dire, policier, et pas forcément judiciaire, mais pas forcément, parce que tu peux aussi avoir, voilà, plus des mecs de terrain. Toi, Francis, tes contacts sont étoffés jusqu'au milieu médical, hein, donc ça peut être, ça peut être la morgue, ça peut être, enfin, tout ce qu'on peut trouver dans les hôpitaux, etc. Donc ça peut être aussi des ambulanciers, ça peut être des infirmières, enfin t'as différents contacts d'autres médecins, évidemment, mais enfin, voilà, t'as une panoplie de contacts possibles pour avoir des renseignements qui sont presque illimités, quoi. Et le criminologue, ça va être un petit peu les mêmes contacts que Goldsmith, mais sauf qu'on va l'étendre jusqu'à avoir des renseignements et des, comment, des renseignements jusqu'à, jusqu'à Quantico, en fait. Donc si jamais tu as des soucis, tu peux très bien faire appel à deux, trois contacts qui se trouvent là-bas pour avoir des renseignements. Quantico, c'est là où s'entraînaient les, c'est ça, c'est le grand centre de BFBI, c'est là où s'entraînent les jeunes recrues, en fait. Et puis, toi, Hans, ça va être plus effectivement des universitaires, plus dans le milieu de l'art aussi, c'est-à-dire des contacts dans les brocantes, etc. Alors, tu peux très bien être amené aussi à acheter les livres chez Christie's, etc., en votant en cher, des choses comme ça. Donc, il y a aussi des contacts dans le milieu bourgeois. Assez aisés, voilà, des gens assez aisés, en fait. Donc, oui, pourquoi vous êtes ici ? Pourquoi on vous a convoqué ? Ben, c'est pas compliqué, au moment où vous vous posez la question, tous les quatre, la porte du bureau vitré de Warren & Blackmore s'ouvre, et puis, vous voyez, donc, Blackmore qui est présent, seulement, seulement lui. Et il vous demande de rentrer. Ah, mes amis, entrez, 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 entrez. Désolé de vous avoir fait attendre. Oui, il prend un gros cigare, il commence à l'allumer, il se met le cul sur son fauteuil. Entrez, entrez, fermez la porte. Vous entrez dans une pièce gigantesque, vous avez une magnifique vue, en fait, sur New York. Alors, New York, en 1901, c'est quoi ? C'est ça. Alors, est-ce que cette photo est arrivée directement, rapidement, vite fait, sans que vous ayez le loading ? Oui, oui. Alors, c'est bien, c'est très bien. Donc, ça fonctionne, parce que c'est une photo qui vient du module. Donc, vous voyez, d'où l'importance de ne pas avoir le loading, ça vient directement. Donc, voilà les rues de New York en 1928. Une petite vue aérienne que vous pouvez avoir du bureau où vous vous situez. Ça va. Ça va, hein, c'est, voilà, c'est sympa. Je n'ai pas foutu de notre gueule. Une autre petite photo. On remarquera que j'ai fait des recherches à New York City 1928. Oui, oui, oui. Les rues de New York à cette époque. Ça, c'est Times Square. Vous n'êtes pas très loin. Ça, c'est une vue un petit peu plus lointaine. Je crois que ça a été pris sur l'île de là où se trouve la statue de la Liberté. Alors, je vais peut-être dire des conneries. Donc, effectivement, vous rentrez dans un bureau vraiment magnifique. Un grand espace, vous voyez, deux grands bureaux en bois riche. Ce n'est pas de la merde, on dirait du tech. Un bois noir très exotique, très cher. Deux gros fauteuils en cuir dans chaque bureau, en fait. Alors, les bureaux forment une espèce de L, en fait. Donc, vous pouvez très bien... Vous voyez qu'il y a le bureau de Blackmore et puis le bureau de White, en fait. Et puis, dans un coin, alors, il y a des étagères un petit peu partout qui contournent, en fait, toute la pièce. Sauf, bien sûr, où il y a cette espèce de grande baie vitrée. Vous avez cette vue magnifique. Et puis, vous avez un petit salon, en fait. Quand vous entrez directement sur votre droite, gauche, pardon. Vous avez des fauteuils en cuir, une table basse, un petit mini-bar. Et vous voyez une porte qui, vous savez, cette porte, elle donne sur un espèce de long couloir qui a été aménagé, en fait, pour y mettre les affaires résolues, on va dire. Donc, c'est un grand couloir. Ouais, les archives, en fait. C'est ça, les archives du cabinet se trouvent dans ce long couloir, en fait, qui fait presque 2-3 mètres de largeur. Et sur chaque côté du couloir, en fait, il y a des étagères qui sont remplies de dossiers. Cette porte est fermée. Asseyez-vous, asseyez-vous. Bien, 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 bien. Alors, je vous ai convoqué parce que... Je ne sais pas si vous avez lu les journaux, ce matin. Et il vous balance le New York Times d'aujourd'hui, en fait, sur la table. Il fait... Regardez-moi ça. Alors, attendez, hop. Est-ce qu'il ne faut pas aller chercher la page de sport ? Ça, ça va loader parce que je l'ai mis au dernier moment. Je l'ai fait à la dernière minute. À la dernière minute. Regardez, il fait. Regardez-moi ça. Blake Anderson qui est mort. Un ami à vous ? Disons que... Vous ne savez pas du tout qui c'est, à part dans cet article-là, qui parle... Vous pouvez le lire, je vous laisse lire. Mais ça ne vous dit peut-être pas quelque chose, peut-être pas pour tout le monde. Je vais peut-être vous faire faire un petit jet. Un petit jet en éducation. Alors, c'est dans les caractéristiques, c'est dans le général. Il s'appelle Edu. Sauf si vous avez une compétence en relation avec... Mais bon, je ne crois pas trop que ça existe. Il faut cliquer sur le carré. Donc, pour Arthur, sauf si tu dépenses 25 coins, tu peux avoir des renseignements supplémentaires de ce qui est marqué dans le New York Times. Pareil pour Francis. Ça te dit... Ah, si, t'as réussi, toi ? Ben non. Ah oui, t'as réussi, oui. Les deux ont réussi. Je ne sais pas le dézoomer. Ah oui, oui, c'est pour obtenir un succès majeur, en fait. Donc, Arthur et Francis, vous avez réussi. Si vous voulez, les deux autres, vous pouvez. Je ne sais pas le dézoomer. Tu fais clic droit dessus, ajuster la taille et taille originelle. On ne peut pas dézoomer. Ah oui. Si tu peux, avec la molette. Non, mais taille originelle, c'est bien. Moi, j'ai fait 12. Alors non, il ne faut pas que tu fasses comme ça. Il faut... Alors attends, tu es où, toi ? Tu vas sur ta fiche de personnage. Ce n'est pas ta compétence, c'est dans la caractéristique, en fait. Donc, dans le général, la partie la plus haute, tu as Edu, en fait. D'accord, ok. Tu cliques sur le carré où il y a 50. Voilà, bon, tout le monde arrive. Bon, alors, ok. Donc, tout le monde sait qu'il y a Blake Anderson. Il y a un succès majeur, voilà. Et en plus, il y a un... Oui, Goldsmith, il fait un succès majeur. Oui, un succès majeur. Alors, je vais vous donner des informations. Donc, effectivement, ça vous étonne de voir Blake Anderson en première page du New York Times. Bon, à part qu'effectivement, ce que dit l'article, c'est un manuel industriel américain en armement militaire. C'est aussi... Alors, il faut que je retrouve mes notes. Oh, c'est pas facile. Alors, oui, vous savez, deux, trois informations sur lui. Vous savez qu'il a fait ses études à Yale, qu'il est né à New York. C'est que c'est un riche entrepreneur. Et... Ce que tu peux savoir, Goldsmith, par exemple, en plus de ces informations-là, c'est que... Tu as entendu parler de lui, en fait, peut-être il y a quelques années, lorsque tu étais encore chez les flics. Tu as su... Tu sais qu'en fait, bon, il a fait ses études à Yale, mais qu'il était un excellent élève, qu'il a été majeur de sa promotion. Et voilà ce que tu sais en plus. Alors, pourquoi tu sais ça en plus ? C'est parce qu'à l'époque, il y a une dizaine d'années, en fait, il y avait une histoire avec son père, en fait. Son père avait une entreprise, en fait, et qui a brûlé. Et donc, à l'époque, Blackburn Bersons était un petit peu plus jeune que maintenant. Et donc, tu avais enquêté sur cette histoire d'entreprise, en fait, qui a brûlé, en fait. Parce que tu pensais à l'époque, en fait, que c'était une fraude à l'assurance, des choses comme ça, en fait. Sauf que, bon, tu avais enquêté sur son père, en fait, tu n'as rien donné. Mais quelques jours après, on va dire, l'entreprise en flamme, le père est mort, en fait. Il est mort d'un accident de votre chien. Tu n'as jamais su s'il y avait une relation avec le feu ou pas, mais en fait, tu as l'impression que c'était, ouais, que ça avait été classé sans suite, mais avec, voilà, la faute à pas de bol, quoi. Donc, tout le monde a lu l'article ? Oui. Non ? Oui, c'est bon. Bon, ben voilà. Alors, ce matin, il y a le domestique, c'est le domestique qui m'a appelé, rendez-vous compte, c'est un certain, comment il s'appelait, vous voyez qu'il prend un carnet, il regarde ses notes. Un certain William Murdoch qui m'a appelé, apparemment c'est le domestique d'Anderson, qui m'a appelé. Les Anderson, c'est pas que je ne les connais pas, c'est que, on a, disons, fréquenté les mêmes cercles, vous voyez ce que je veux dire. Donc, sa femme est en peine, donc elle a demandé à son domestique de m'appeler, etc. personnellement, en m'expliquant que, ça faisait quelques jours qu'elle n'avait pas de nouvelles de la police, que la police apparemment traîne des pieds, que elle n'arrive pas à avoir des renseignements sur le meurtre de son mari, vous vous rendez compte, il est mort apparemment dans la nuit du 6 au 7, et vous êtes donc le 8 mai. Et elle n'a rien, elle n'a pas d'informations, elle n'a que dalle. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous enquêtez sur pour quelles raisons les flics font une espèce de chape de... comment dire... une chape de plomb sur cette histoire. Personne n'en parle, même apparemment les reporters, ils n'ont pas accès. Enfin bref, personne ne veut parler. Donc, ce que j'aimerais, vu que Mme Anderson n'a payé pas mal, j'aimerais bien qu'on vous enquêtez tous les quatre là-dessus. Je sais que vous avez différents contacts chez les flics, donc je pense qu'on pourrait avoir un petit peu plus de renseignements que le reporter qui a écrit... Ah, apparemment c'est la reporter. Alors, ce n'est pas marqué, je n'ai pas marqué, j'ai oublié de le marquer. Mais vous voyez en fait que l'article a été rédigé au nom de Vicky Veil. Vicky Veil. Ouais. On a déjà croisé une fois ou une autre ? Euh, alors vous allez me faire un jet. Regarde. Comment s'appelle la journaliste du tas du New York Times ? Vicky Veil. V-A-L-E. Euh, je vais vous demander un jet. Avant il y avait contact, des trucs comme ça, ils ont enlevé toutes ces caractéristiques. Bon, on va faire un jet dédu encore, pour savoir si vous avez des informations. Je vous... Ah, vous avez lancé les dés. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Moi je n'ai pas encore lancé, si j'ai mal. Non, 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 c'est bon, fais-le en normal. Ah, j'ai lancé. Ouais, non, mais vous avez lancé, donc c'est tout à fait. Juste une question pratique, là, je suis en train de taper des notes, je sais pas si tout le monde les voit. Alors, les notes que tu... Que tu tapes... Je les ai partagées, donc... Mais normalement, s'ils vont dans notes, ils peuvent les voir. C'est à droite, sur les petites icônes, en fait, qui sont sur le ruleset, il y a marqué notes, normalement il y a un petit carnet noir. C'est à droite, 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 c'est à droite. Je l'ai compris. Je l'ai compris. Donc, tout le monde m'a lancé des... Ok, ok, c'est bon. Alors, du coup... Du coup, qui s'égare ici ? C'est normal. Échec. Bon, effectivement, Francis, t'as déjà entendu parler d'elle. Hans, c'est pareil. Arthur, et c'est un échec. Donc, oui, c'est une reporter, en fait. C'est une reporter qui travaille au New York Times. Vous ne la connaissez pas, mais vous avez déjà lu plusieurs de ses articles qui ont fait assez de sensations. Et généralement, effectivement, c'est toujours sur des meurtres qu'elle parle, en fait. Ses articles sont toujours sur des meurtres. C'est une grande reporter. Ouais, pour certains d'entre vous, vous savez que... Apparemment, elle a été reporter de guerre. Il y a peu de femmes à l'époque. Je m'aurais demandé au sœur Blackmore, là, si on sait à quel district de police s'occupe de l'affaire. C'est celui... Alors, c'est... Je crois que c'est le 15e. Il te donne le nom du district et... Ça tombe pile-poil, dis donc, ça tombe dans ton district. C'est là où tu, effectivement... Tu as un contact au district. Un certain lieutenant Martin Poul. Par le Goldsmith, ça, là ? Euh... Oui, pour Goldsmith, ouais. Ok, donc c'est dans un district où j'ai des contacts. Donc tu l'appelles, le docteur Grosse Poul ? Ouais, c'est ça, Poul ! Non, c'est le lieutenant Martin Poul. Martin Poul ? Ouais, il ressemble. Une poule ou comme un toilette ? Non, c'est P-O-O-L-E. Je... 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 je te... je te montre à quoi il ressemble. Alors, il est où ? Il est là. Ah, il fait du bon bouillon. Essayons de ne pas l'aborder avec ce genre de remarque. Donc voilà, euh... Madame Anderson apparemment attend des nouvelles avec impatience de... de vos recherches et ce que vous avez trouvé. Euh... je... je connais pas. Enfin, j'ai... comme j'ai... comme je vous dis, je vous ai dit, hein, je... je sais seulement ce qui a été marqué dans l'Humor Times et ce que m'a dit son domestique, William Murdoch, qu'elle avait pas d'informations, que la police ne l'avait pas appelée pour savoir ce qu'il en était. Euh... elle a voulu récupérer le corps. Apparemment, euh... il s'est encore... euh... comment dire... en autopsie, d'après ce que... les renseignements qu'il m'a donné. Donc euh... essayez de voir si vous pouvez avoir un peu plus d'informations pour essayer de rassurer cette pauvre Madame Anderson. Et s'il faut aller la voir là-bas, euh... tenez, euh... elle habite à Mount Vernon. Il vous donne, en fait, un... un petit... un petit dossier, en fait, avec euh... on va dire toutes les informations qui pourraient vous être utiles, c'est-à-dire où habite les Anderson, euh... etc. quoi. Où se trouvent les bureaux, aussi, de... de la fondation Anderson, là où a été retrouvé, en fait, euh... Blake Anderson. Vous... vous apercevez, en fait, que la fondation Anderson, euh... c'est pas loin d'ici, en fait, hein... c'est dans le quartier de New York Times, en fait, à côté de l'hôtel Astor, qui est pas très loin. Alors, attention... Il y a une petite carte de New York qui vient de ça, qui vient d'apparaître, normalement. Euh... Alors, là, c'est là où vous êtes, en fait, hein, donc, euh... L'hôtel Astor, euh... c'est là. Je vais vous montrer. Vous allez voir... Par le moment, il y a une petite épinglette, euh... verte qui vient d'apparaître sur la carte. Si j'ai bien fait mon taf. Donc, euh... voilà, l'hôtel Astor, si vous cliquez dessus, sur l'épinglet, vous avez une petite photo de l'hôtel Astor, là, en fait, où se trouve les... La fondation, euh... Il y a un immeuble à côté, hein, de la fondation Anderson. Il y a un grand... et en fait, ce sont des bureaux, hein, il n'y a pas que la fondation Anderson, il y en a d'autres. Mais euh... mais euh... Mais c'est dans le coin, c'est à côté de l'hôtel Astor, c'est ici. Vous voyez, c'est pas très loin, hein. Vous êtes sur l'île de Manhattan, hein. Et la petite drapeau vert que j'ai mis, c'est, en fait, pour vous... c'est pour représenter, en fait, là où vous vous situez, euh... Atom Square, pas loin. Dans les bureaux de Warner Blackmore. Voilà. Euh... je vous mets autre chose aussi, je vous mets ça. Euh... ça, c'est le commis... le commissariat central. Euh... et ça, c'est l'hôpital Bellevue à... à New York. L'hôpital Bellevue, Francis, tu connais très bien, hein. Tu y a... tu y a... tu y a passé, euh... plus de vingt ans, euh... là-bas, donc tu connais très bien l'hôpital Bellevue. Euh... donc voilà les trois principaux endroits pour le moment. Et où se trouve euh... je vous mets un petit drapeau. Alors, il va falloir monter sur la carte, parce que là où habite Anderson, c'est euh... à l'extérieur de New York, en fait. C'est ici. Euh... attendez, je sors un token. Hop, 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 un petit token. Un token, un token, un token, un token. Je vais mettre un petit drapeau rouge. Un petit drapeau rouge. Bon, il est un peu gros, hein. Un petit, hein. On est sympa. Voilà. Donc euh... Mount Vernon, c'est une petite ville, en fait, qui se situe après... après New York. Euh... qui est à peu près à deux heures de route de New York, puisqu'il faut sortir de New York, c'est toujours galère. Euh... donc voilà, Mount Vernon, c'est ici, en fait. Quand tu décris ça ? M-O-U-N-T, Mount Vernon, V-E-R-N-O-N. Et Vernon, ouais. Mount Vernon. Mount Vernon. Vous avez effectivement, hein, toutes les euh... les adresses, les lieux, etc., euh... si vous avez besoin dans le dossier. Est-ce qu'il a... je lui demande s'il a des contacts dans le... la fondation de M-Anderson qui me fallait s'iliter à la vie ? Vous pouvez rentrer. Malheureusement non, parce que ces contacts sont principalement des contacts qui, euh... vous verrez, euh... en découvrant... euh... vous le savez, hein, Black Anderson, il a quand même euh... pas mal d'incointances avec euh... avec les militaires, puisque euh... effectivement c'est euh... euh... Ben... Blackmore, c'est pas vraiment son... c'est un peu trop haut pour lui, quoi. Même s'il a des contacts dans la... dans la haute société, euh... c'est pas celle de Black... c'est pas celle de comment ? de Anderson, quoi. Donc là, il te dit, bah non ! Ah, je suis vraiment désolé, mais euh... mes contacts vont s'arrêter euh... un petit peu en dessous des contacts d'Anderson, voyez-vous. Moi, euh... je connais des sénateurs, des gouverneurs, pas encore, et des maires encore moins. Mais s'il vous faut des... s'il vous faut des informations, si vous pataugez, dites-le moi, j'essaierai de faire avancer les choses avec mes maigres contacts. Très bien. Bon, on va s'en sortir. Moi, comme ça, la première idée que je vois, c'est... aller à la morgue, euh... récupérer des infos sur euh... sur le corps, quoi, comment... Va falloir visiter les lieux du crime et entendre la domestique aussi. Ah ouais... se rendre au commissariat, je pense. Le corps est au commissariat ou à l'hôpital, plutôt ? Je pense qu'il est chez le corner, à la morgue. Alors, pour toi, Francis, euh... l'hôpital Bellevue a une morgue, donc euh... tu te dis que euh... de toute façon, à l'hôpital. Vu qu'ils l'ont pas rendu, de toute façon, à Madame Anderson, c'est qu'il est toujours à l'hôpital. D'accord. Ah oui, donc ils font ça à l'hôpital, là. Oui, il y a une section de morgue. Ils ont pas leur propre morgue. Alors, à la... au district de comment... du commissariat central ? Non, 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 non. Généralement, les corps vont à belle vue, hein. Il y a une morgue et tout, euh... Il y a aucun rapport d'autopsie ? Bah justement, vous avez aucun renseignement. Et il y a pas de... même Madame Anderson n'a pas eu de copie de... de ce... comment... Il y a rien du tout. Il y a rien, rien du tout. Même les journalistes, elle l'a pas pu avoir. Ah bah pas du tout. Pas du tout. Enfin, vous savez, de toute façon, autant même, euh... Francis, Goldsmith et puis, euh... Arthur, vous savez très très bien que c'est... Il y a des procédures à respecter, etc. Que... qu'une autopsie, ça se fait... ça se fait pas... enfin, je veux dire, 48 heures pour attendre une autopsie, faut arrêter, quoi. Donc, non, non, c'est pas du tout normal. C'est pas dans les procédures actuelles. Euh... Il devrait y avoir même, normalement, si vous vous rendez au commissariat central, un rapport sur ce qui s'est passé, etc. C'est... euh... c'est pas du tout normal qu'on ait dû attendre autant de temps, quoi. Et qu'il y a encore rien du tout, quoi. Donc, ça parait vraiment très louche, quoi. Au bout de 36 heures, ça commence déjà à sentir, donc. C'est ça. D'accord. Alors, merci pour les infos. Il va falloir se mettre au tourbain. Écoutez, euh... Si vous avez le moindre problème, euh... vous avez, de toute façon, vous avez le téléphone, euh... vous pouvez m'appeler de toute façon, euh... vous avez mes coordonnées. Le moindre problème, euh... appelez-moi. Et puis, surtout, tenez-moi au courant, euh... de votre avancée sur, euh... sur cette histoire. Parce que moi, je dois aussi rendre des comptes. Donc, euh... Voilà. Tenez-moi au courant. D'accord. Bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On va à l'hôpital en premier, ou... Moi, je serais pour l'hôpital. On va à l'hôpital d'abord, oui. Et ensuite, euh... se rendre au commissariat. Allez, et on finit par l'hôtel. Ça fait déjà un bon programme, hein. Ouais. Donc, euh... J'ai réfléchi si je connais un ancien... un ancien, euh... chef de... de la morgue. Je sais pas comment on dit, euh... Un médecin légiste. Un médecin légiste, ouais. Voilà, médecin légiste. Oui. Oui, 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 oui. Tu... euh... Tu... Tu as pas de soucis. De toute façon, euh... T'es un peu comme chez toi, à Bellevue, hein. À l'hôpital Bellevue, hein. Même si ça fait quelques années que t'as pas mis les pieds, tu sais que de toute façon, euh... Voilà, les gens en poste sont toujours présents, et si t'as besoin d'avoir des renseignements, tu peux toujours compter sur le médecin légiste... Oui, euh... ... de la morgue. Alfred. Ce vieux Alfred. Voilà. Je vais vous le présenter. C'est... euh... C'est un gars sympa qui a beaucoup d'humour. Eh, du coup, vous... Du coup, vous sortez, en fait. Il y a une voiture. Il y a le bus, le taxi. Il y a des taxis, hein. Il y a les temps de prendre le taxi pour y aller. Il y a des... ... ... Sous-titrage FR ?